... J'ai fait partie, comme convoyeuse, du réseau Comète, dont la fondatrice est une jeune fille. Elle avait quelques années plus que moi. Elle avait 24 ans au moment de la guerre. Elle avait une personnalité très marquée et elle savait ce qu'elle voulait. Le 10 mai 1940, les Allemands ont envahi brusquement la Belgique, la Hollande, le Luxembourg. Et Dédé s'est trouvée très rapidement, au bout de quelques jours, en plein dans la bataille, puisque les Belges ont déposé les armes de 28 mai. Et ont fait, comme ils disent, la guerre des 18 jours. Et alors, elle s'est trouvée à l'hôpital de Bruges, où elle était, à voir à soigner des soldats anglais en particulier, Bruxelles, Bruges, etc., étaient occupés par les Allemands. Donc, les malades qui étaient rentus à la vie, étaient forcément prisonniers, allaient partir dans les camps. Alors, elle a proposé à deux malades blessés qu'elle soignait, qu'elle était guérie, plutôt que d'être prisonniers, de s'évader. Une fois, ils ont accepté. Elle, elle n'avait pas grand-chose pour payer leur évasion, parce que sa famille n'était pas fortunée du tout. Elle a vendu les bijoux qu'elle avait, les petits bijoux de Géphique, qui n'avaient pas coûté grand-chose. Tout l'argent qu'elle avait, c'était jusqu'à Paris. Elle a été trouvée une Belge qu'elle connaissait, qui était restée à Paris après la débarque. Et elle lui a dit, écoutez, voilà, je fais évader les garçons. Est-ce que vous pouvez me faire confiance, me prêter de l'argent ? Ça me servira à prendre leur billet, et puis après ça, je vous rembourserai à la fin de la guerre, si nous sommes encore en vie, toutes et deux. Avec ce billet, elle est descendue jusque dans le midi, jusqu'à Bayonne, où elle a été trouvée une autre famille Belge, qui était installée à Anglette, près de Bayonne. Alors donc, Tango a trouvé pour donner un guide absolument incroyable, qui s'appelait Florentino, qui était rouge et qui détestait les Allemands, les nazis en particulier. Il ne parlait pas un mot d'espagnol, pas un mot de français, il ne parlait que le basque. Mais alors, il avait une connaissance de la montagne absolument incroyable. Florentino était absolument inouï, et de temps en temps, il s'arrêtait, il tapait avec ses espadrilles sur le sol, et à l'écho que cela rendait, il savait s'il était dans la bonne direction ou pas. Alors il changeait un petit peu, il parlait un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et il a conduit cette petite équipe jusqu'à Saint-Sébastien, qui était à l'ambassade, enfin au consulat britannique. Le consul l'a regardé, ou quand, ou avant des Anglais. Alors il lui a fait raconter toute son équipé. Elle était un peu déçue quand même, et puis le consul lui a dit, revenez demain, revenez demain. Pendant huit jours, il la faisait revenir tous les jours, et lui faisait raconter tous les jours son histoire, pour voir s'il racontait toujours bien la même chose, et si elle ne se recouvait pas. BD n'avait qu'une idée, c'était de recommencer. Et elle lui a dit, écoutez, si vous voulez bien, je vous organise une ligne d'évasion. Il y a beaucoup d'Anglais qui se cachent encore en Belgique, et qui mettent fortement en péril la vie de leurs logeurs, enfin de ceux qui les logent. Et de plus, je sais qu'il y a aussi des aviateurs qui tombent pendant leur bombardement, soit à l'aller, soit au retour, quand leur avion a été abattu par la DCA, une défense contre avion, ou par la FLAQ, qui était l'équivalent de la DCA française en Allemagne. Alors à ce moment-là, le consul a sursaussé, il lui a dit, oh, BD, ça, si vous pouvez, nous, rapatrier les aviateurs, ça serait incomparable comme service rendu à la cause des alliés, parce que la formation d'un aviateur nous coûte plus cher que de fabriquer un bombardier. il y a ça fait des années, des préparations, etc. Alors je vous en supplie, donnez la préférence toujours aux aviateurs. Et puis, si vous voulez, il nous faudra beaucoup d'argent, nous allons vous donner et vous financer. Et alors, BD a eu un réflexe qui est assez extraordinaire pour une jeune fille de cet âge, quand même, mais qui n'avait pas d'expérience. Elle lui a dit, non, il n'est pas question de nous financer, parce que nous serons obligés de faire passer ce que vous voulez. Et nous voulons rester libres et faire passer quelquefois des agents à nous qui étaient brûlés, des gens qu'il faut mettre à l'abri, en angleterre, etc. Donc, ce que je vous demande simplement, c'est de me rembourser les frais que j'aurais engagés pour les aviateurs que je vous amènerai ici. BD est reparti enchanté en se disant, eh bien, voilà, j'ai fondé une ligne d'évasion. Et en arrivant à Paris, elle a su qu'elle avait déjà été dénoncée par des amis qu'elle croyait sûrs et qui, au contraire, ne l'étaient pas. Et elle n'a pas pu retourner à Montseil. Elle est restée à Paris. Et elle a demandé à son père, qui était directeur d'une école primaire à SCA, qui est un pauvre de Bruxelles. Elle lui a demandé de la remplacer à Bruxelles. Et elle est restée à Paris pour organiser la chose. BD est toujours là. Elle a été arrêtée. Après avoir passé elle-même 34 fois les Pyrénées, elle est là. Elle a été déportée. Mais elle est revenue. Elle est partie en Afrique pour soigner les lépreux. À l'âge de la retraite, elle est revenue. Et elle est toujours à nos rendez-vous, au fin du week-end comète, comme on dit. Et quand les Anglais nous expriment leur reconnaissance, elle leur a dit, ça, c'est une parole que je trouve très belle, « Ne nous remerciez pas, nous qui avons eu la chance de faire la guerre sans devoir tuer, mais au contraire, nous dont la mission était de sauver des hommes, de ramener des pères à leurs enfants, des maris à leurs femmes, des enfants à leurs mères. Nous avons eu vraiment une chance extraordinaire de faire la guerre de cette façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada